Musique Et bien salut à tous c'est Naxi, on se retrouve aujourd'hui une fois n'est pas coutume pour un petit vidéo test Aujourd'hui un titre indépendant, Shootgun Legend, c'est sorti le 1er juin sur Steam Ça a été développé par une seule et unique personne qui s'appelle Jonathan Tindel Ça coûte 9,99€ et dès les premiers instants on peut se rendre compte que ça ressemble à Zelda Premier du nom sur NES, effectivement le titre n'est ni plus ni moins qu'un hommage à Zelda Alors pour ceux qui souhaiteraient essayer comme moi, on ne Shootgun pas le vieux au début Sinon on prend une petite erreur, vous l'aurez compris le titre est actuellement en Early Access sur Steam C'est un jeu comme ça qui ne paye pas de mine, qui est très difficile C'est vraiment à réserver à tous les fans de Zelda, ça tombe bien, moi j'en suis un Donc bien évidemment il n'a pas repris les skins des ennemis de Zelda, il n'a pas repris les sprites Il a réintégralement refait des sprites différents puisque sinon Nintendo n'aime pas trop qu'on plagie leur jeu Et donc du coup on se retrouve avec des ennemis qui diffèrent de par leur forme Mais qui ressemblent énormément de par leur façon de se déplacer, leur façon de nous toucher A des ennemis qu'on pouvait avoir dans Zelda, donc comme dans tout bon Zelda qui se respecte Et particulièrement le 1 sur NES, on a un jeu qui est très difficile dans lequel nous allons beaucoup mourir Dans lequel nous allons bien évidemment également retrouver tous les codes qu'on a dans un Zelda Il y aura bien évidemment des zones auxquelles on ne peut pas accéder dès le départ Puisqu'il va nous falloir trouver certaines armes ou certains artifices pour pouvoir passer d'un endroit ou un autre On a différents types de régions, on a des régions qui sont glacées, on a des régions qui sont pleines de verdure On a des régions qui sont au bord de l'eau et on a bien évidemment les donjons comme dans Zelda 1 Alors là par contre c'est clairement, c'est assumé, ça y ressemble beaucoup Il vous faudra aller récupérer la chandelle si vous voulez voir un peu plus loin Chaque donjon bien évidemment vous octroiera une arme supplémentaire pour votre personnage Ou des perks comme par exemple la possibilité de porter plus de flèches Dans chaque donjon vous trouverez bien évidemment la carte On est vraiment sur un titre qui rend un hommage complet à Zelda Donc c'est vraiment quelque chose moi personnellement qui me plaît Dès le deuxième donjon on va récupérer l'équivalent des bombes qui seront des dynamites Qui nous permettront d'ouvrir des passages secrets ou des voies auxquelles on ne pouvait pas accéder précédemment Donc dans ces passages secrets on y trouvera bien évidemment des choses supplémentaires pour notre personnage Comme là par exemple une cartouche en plus pour notre fusil Qui fait que notre fusil va être plus puissant Donc voilà c'est un titre qui est difficile dans lequel nous aurons bien évidemment des boss Comme dans n'importe quel Zelda qui se respecte Certains ennemis nous dropperont des cœurs D'autres ennemis nous dropperont des munitions pour notre arbalète Ou pour nos dynamites par exemple Et donc c'est vraiment un titre que moi je souhaitais vous présenter Parce que le mec il s'est fait un délire tout seul dans son coin Simplement refaire un Zelda Sauf qu'à la place de l'arme principale avoir une épée On a un shotgun Et franchement je trouve que l'idée est juste géniale Lorsqu'on aura battu un boss On gagne un cœur supplémentaire On a vraiment quelque chose qui plagie ouvertement Et c'est assumé Qui plagie ouvertement un Zelda Mais moi je trouve que ça c'est Enfin voilà ça ça m'a plu C'est pour ça que j'ai décidé de vous le présenter sur la chaîne Parce que ça ne sera pas à mettre entre toutes les mains C'est certain C'est excessivement rétro Graphiquement beaucoup le trouveront moche Moi personnellement ça me rappelle ma jeunesse Ça me rappelle les époques que j'ai pu passer sur Zelda Sur NES Et ça me fait plaisir qu'il y ait encore des joueurs indépendants Voilà comme ça qu'ils se prennent le délire Donc si j'avais qu'une chose à dire C'est merci à ce certain Jonathan Tindel Voilà Je vais maintenant vous laisser sur le combat du second boss J'espère que cette petite vidéo vous aura donné envie Ou tout du moins vous aura plu Je sais bien que ça paraîtra un peu bête pour certains Certains ne jugent maintenant que par les graphismes Mais là franchement le mec il est parti dans un délire Ça fait une part de nostalgie Et j'ai trouvé que c'était vraiment sympa C'est pour ça que c'est présent sur la chaîne Je vous laisse maintenant ces quelques images Je vous souhaite comme d'habitude de bien vous amuser Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures Allez ciao les amis Merci 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 Merci